... Très bien merci parce qu'aujourd'hui encore dans le cadre de l'alphabétisation informatique pour la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine qu'organise la société par action à responsabilité limitée unipersonnelle Matan Group avec sa place marchande congoban nous voulons aujourd'hui procéder à l'avancement de notre cours d'alphabétisation informatique dans sa première partie qui est celle considérée de l'initiation informatique l'informatique vous connaissez déjà son importance connaître l'ordinateur au 21ème siècle c'est quelque chose de très important très très important tellement l'ordinateur est utilisé c'est un outil de travail dans tous les domaines de la vie sociale que ce soit l'administration publique, que ce soit l'administration privée, que ce soit l'agriculture que ce soit tous les domaines en tout cas sont concernés par l'ordinateur voilà pourquoi notre société pense que la jeunesse congolaise doit être alphabétisée dans la maîtrise de cet outil de travail de cet outil qui est donc efficient, efficace, rationnel, ordonné dans le travail pour lui permettre de bénéficier des résultats qui sont extrêmement importants et lui permettre d'avancer, mais surtout dans le cadre de la compétitivité internationale la connaissance de l'ordinateur aujourd'hui permet d'avoir quand il est connu par la jeunesse, une jeunesse donc compétitive internationale une jeunesse qui va devenir demain pour le Congo, pour l'Afrique capable de pouvoir améliorer les conditions de vie de l'Afrique et conditions de vie du Congo alors nous allons commencer directement par l'initiation informatique l'informatique c'est quoi ? l'informatique, selon Congopon, la place marchande du Congo l'informatique est constituée de deux termes, de deux concepts, de deux mots il y a dans ce terme informatique, le premier infor et le deuxième matic le concept informatique renvoie à l'informatique alors que le concept matic renvoie à l'automatique c'est quoi l'information ? l'information n'est-ce pas une nouvelle ? n'est-ce pas une actualité ? non ! pour ce qui concerne l'informatique l'information dont on parle ici s'exprime en quatre manières en quatre types et ce type nous avons principalement d'abord les textes, nous avons les sons nous avons l'image mobile et l'image immobile la photo et la vidéo si on peut dire ce sont ces quatre types d'informations ou de données que l'informatique traite l'informatique donc dans sa partie information traite de quatre données ces données s'expriment à travers les sons à travers les textes à travers la photo à travers la vidéo ensuite les termes matic renvoient à automatique automatique renvoie donc à une machine que l'on appelle ordinateur dont le travail est effectivement de prendre des types d'informations et de pouvoir les traiter de manière efficiente de manière rapide de manière rationnelle c'est ça les termes automatiques à quoi il renvoie les termes automatiques donc renvoie à l'ordinateur l'informatique par définition c'est donc une science il y en a qui appellent aussi technique qui permet de traiter de manière automatique les quatre types d'informations dont on a parlé là qui sont les sons les textes la photo la vidéo c'est en réalité c'est là la définition de l'informatique merci beaucoup nous allons passer après l'informatique nous allons voir maintenant ce que c'est que l'ordinateur comment l'ordinateur traite l'information l'ordinateur c'est quoi de quoi c'est l'ordinateur est composé de quoi l'ordinateur est fait et nous allons voir toutes ces parties ces parties maintenant avec aimer de combo bon voilà merci beaucoup chers amis nous revenons maintenant pour parler de l'unité centrale l'unité centrale nous avons dit est une des parties de la partie matérielle de l'ordinateur dans la partie matérielle de l'ordinateur nous avons dit qu'il y avait l'unité centrale et les unités périphériques nous allons voir maintenant de quoi est composée l'unité centrale l'unité centrale nous avons dit comparé à l'homme c'est les cœurs de l'ordinateur c'est les cœurs de l'ordinateur parce que c'est dans l'unité centrale nous avons un exemple ici les pièces qui sont dans la unité centrale. L'unité centrale, c'est une caisse électronique dans laquelle vous trouvez plusieurs pièces électroniques. Dans la unité centrale, nous avons une grande pièce importante qu'on appelle la carte mère. La carte mère, c'est un schéma électronique sur laquelle sont, n'est-ce pas, implémentées. Sont attachées des slots. Des slots, ce sont des petites pièces ici qui reçoivent par exemple les mémoires, n'est-ce pas? C'est ça, la carte mère. Après, nous avons une pièce très importante qu'on appelle les microprocesseurs ou les processeurs. Mais parce que nous parlons d'un micro-ordinateur et donc les processeurs vont s'appeler microprocesseurs. Les microprocesseurs comparés à l'homme, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est le cerveau, cette pièce-là. Ce qui est au-dessus ici, c'est un dispositif de son refroidissement. Parce que les microprocesseurs, c'est cette pièce qui permet de traiter des milliards d'informations à la seconde, des milliards d'informations à la minute. Et cette pièce est donc le cerveau de l'ordinateur. Après, maintenant, nous avons les disques durs. Les disques durs, c'est une unité de stockage. Les disques durs, c'est une unité de stockage, j'ai dit, c'est une mémoire qui est fixe dans l'unité centrale. Voilà, donc nous disions que la carte mère était une pièce très importante dans l'unité centrale. Donc la carte mère est là. C'est un tableau électronique sur lequel sont, n'est-ce pas, un briquet, beaucoup d'autres pièces électroniques. En dehors de la carte mère, nous avons parlé du microprocesseur. Le microprocesseur, comme nous répétons, c'est un processeur. C'est-à-dire c'est la pièce qui reçoit les commandes pour traiter les informations. C'est elle qui traite les microprocesseurs, pardon, c'est lui, le microprocesseur, qui traite les informations à la vitesse de croisière. Et ici, il y a autant de capacités des microprocesseurs, mais généralement, ils vont jusqu'à traiter plusieurs milliards, plusieurs millions d'informations en une seconde. Donc là, c'est les microprocesseurs. Vous avez un dispositif, nous avons dit, c'est un dispositif de refroidissement. Après, nous avons ce qu'on appelle les mémoires centrales. Les mémoires centrales, ce sont les mémoires qui sont dans les unités centrales. Les mémoires centrales, nous avons deux ordres principalement. Nous avons les mémoires qu'on appelle les mémoires RAM. Les mémoires RAM, c'est R-A-M. Les mémoires RAM, c'est Random Access Memory. Les mémoires RAM, ce sont des mémoires qui sont volatiles. Des mémoires qui permettent, pendant que vous travaillez, d'enregistrer les informations, de les garder pendant que vous travaillez. De sorte que, par exemple, en Afrique ou au Congo, quand vous travaillez, que le courant s'en va, ces données, si elles ne sont pas enregistrées, ces données s'en vont. C'est d'autres actions. Voilà. Ensuite, vous avez les mémoires ROM. R-O-M. Les mémoires ROM, c'est Read Only Memory. Les mémoires ROM, ce sont les mémoires qui permettent de lire les informations qui ont été intégrées, soit dans les disques durs ou dans ces mémoires-là, depuis la fabrication. Ces mémoires ne peuvent pas être effacées. C'est par exemple, quand vous exécutez une commande qui n'est pas la bienvenue, qui est mal exécutée, vous voyez un message sortir et vous dire, par exemple, non, là, vous avez mal agi, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ce sont ces types d'informations-là qui sont dans la mémoire ROM. La mémoire ROM contient donc des informations des fabrications et ces informations ne disparaissent pas. Les informations sont toujours présentes. Ensuite, nous avons, ça ce sont les plaques des mémoires. On les appelle des plaquettes de mémoire qui sont là. Nous avons par exemple cette pièce, toujours à l'intérieur là-bas, on l'appelle les bus, les bus ou bien d'ailleurs, pour bien appeler, on dit l'autoroute de l'information. Parce que, remarquez, il y a des petits circuits qui passent par là et ça peut être comparé à des routes sur autoroute, vous voyez, à des bandes de l'autoroute. C'est comme ça qu'on appelle l'autoroute d'information. Son travail, c'est à partir des slots, là où il est impliqué, de passer des informations d'une pièce à une autre. Nous avons aussi cette pièce qu'on appelle les lecteurs disques. Je crois que sur certains ordinateurs modernes, il n'y a plus de lecteurs de disquettes. Et vous avez les disques durs, on a parlé. Les disques durs, c'est l'unité de stockage d'informations de grande capacité qui est interne. Vous avez ici les fans. Les fans permettent toujours de refroidir les microprocesseurs et d'autres pièces qui peuvent chauffer à l'intérieur de l'ordinateur. Vous avez les lecteurs disques. Dans les lecteurs disques, dont les lecteurs CD, les lecteurs DVD, vous avez des lecteurs qui sont pour la lecture, mais vous avez des lecteurs qui peuvent aussi écrire sur les disques. Rewrite table. Donc, ça sont des lecteurs. Et vous avez aussi d'autres pièces. Mais ici, le plus important qu'il faut dire, c'est que l'unité centrale a un bouton. Un bouton qui est ici. Je ne sais pas, notre caméraman peut nous aider. Il est à la fois caméraman et metteur en scène. Monsieur Brady, merci pour ton travail. Alors là, cette pièce-là, ce bouton-là permet de démarrer l'unité centrale. L'unité centrale ne démarre pas de n'importe quelle manière. Donc, quand vous appuyez là-bas, ça démarre. Vous allez marquer un bouton avec une forme de cadenas au-dessus. Ce signe-là, c'est un signe que ça démarre. Donc, c'est un démarreur de l'unité centrale. L'ordinateur ne démarre pas de n'importe quelle manière. Et donc, il faut appuyer ce bouton-là pour démarrer. Et pour éteindre, il ne faut pas appuyer sur ce bouton-là. Non, là, vous êtes dans l'application qui a aussi sa procédure d'extinction.